Qu'est-ce qu'on peut rentrer dans l'école qui est habituellement sécurisé? Écoutez, tout dépendamment de chaque école, des fois la porte est verrouillée à l'entrée, des fois elle ne l'est pas, je n'ai pas cette information-là pour l'instant. Je sais que l'homme s'est retrouvé dans une classe avec un arme, une arme assez longue, on ne parle pas d'un arme de point, c'est une arme, ça semble comme une arme calibre 22. Puis l'homme a été arrêté par les policiers, maîtrisé. Il n'a pas résisté à son arrestation, ça s'est fait quand même bien. Puis maintenant, les élèves sont hors de danger au moment où on se parle. A-t-il tiré des coups de feu? A-t-il blaster quelqu'un? Non, il n'y a pas personne qui l'a blessé. Comme je vous dis, l'homme a été maîtrisé. Les élèves, au moment où on se parle, sont encore confinés dans les classes. Parce qu'on peut toujours faire certain qu'il n'y a pas d'autres suspects. Ils sont en sécurité pour le moment. Et plus tôt qu'il va avoir été vérifié au niveau de l'école, ils vont libérer les élèves. Tu dis que... Si tu parlais à Jean-Paul... Le portail il faut... ... non, il faut ici. Ouais, c'est le problème. Je suis le public et tu avais que c'est le directeur de l'écart. C'est le problème. Ouais, je t'ai dit. Il ressemble qu'il y a bien du monde pour nous voir, qu'est ce qu'il y a pas de place. Il y a bien des policiers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !